comment transformer son entourage en alliés c'est mathilde qui te parle aujourd'hui et je suis vraiment vraiment heureuse de pouvoir aborder ce sujet avec toi qui je pense est un sujet qui nous touche absolument tous et pourtant et pourtant c'est un peu le truc on va regarder un peu à la fin quoi c'est une fois que mon business est développé etc une fois que ça y est que j'ai work hard et tout et bah là en fait je vais commencer peut-être à me poser la question d'entourage ou alors quand ça ne va pas ou quand je me sens pas soutenue et que du coup à ce moment là j'aurai besoin de quelqu'un j'aurai besoin d'un entourage mais en tout cas on n'en parle jamais en termes de sujets prioritaires et puis alors aujourd'hui j'ai pas non plus la conviction et j'ai envie de te dire que c'est un sujet prioritaire maintenant maintenant j'ai quand même la croyance que si tu n'es pas soutenu si tu n'as pas d'alliés dans ton entourage ça peut être assez difficile en fait de construire et de développer un business sur le long terme en tant qu'entrepreneur il y a un peu cette solitude de l'entrepreneur je sais pas si tu l'as déjà toi ressenti moi j'ai déjà ressenti en fait c'est d'ailleurs pour ça que je me fais constamment entourer d'autres pères et d'entrepreneurs et de coach et face à cette solitude j'aimerais te dire que en fait j'aimerais te dire plusieurs choses ok le premier point que j'ai envie d'aborder avec toi c'est ok ça peut être un peu piqué mais en même temps on n'est pas là pour se raconter non plus des cracks donc voilà on choisit pas sa famille on ne choisit pas sa famille et ça c'est vrai que c'est c'est douloureux de s'en rendre compte des fois alors c'est cool quand on se rend compte que on a de la chance d'avoir un entourage qui est hyper soutenant mais quand on n'a pas d'entourage soutenant en fait c'est vraiment vraiment compliqué essayer de se rendre compte bah ouais en fait on ne choisit pas sa famille et puis on peut pas changer les autres ça c'est sûr tu vois on peut pas changer les autres donc là l'idée c'est pas de te dire oui vas-y force les gens à te soutenir montre leur à quel point ils doivent être soutenants que c'est leur rôle de te soutenir etc parce qu'au risque de décevoir bah je ne le pense pas voilà par contre par contre par contre on peut changer soi même et l'idée c'est pas de changer soi même pour faire en sorte que les autres te soutiennent à fond mais c'est plutôt de changer certaines choses dans ta perception du soutien qu'ils peuvent avoir pour toi pour ensuite pouvoir du coup impacter leur comportement ok je vais t'expliquer un peu plus concrètement il y a un truc qui se passe souvent je sais pas si ça t'est déjà arrivé moi oui clairement je pense que c'est vraiment un truc d'être humain c'est qu'on est dans l'attente on s'attend à ce que les autres soient là pour nous on s'attend à ce que ce soit normal et naturel et logique et limite obligatoire quoi que notre entourage en fait nous soutiennent dans nos projets et c'est cette attente qui crée qui crée beaucoup de déceptions parce que une attente en fait c'est quelque chose qui est assez implicite tu vois tu as pas trop communiqué autour de tes attentes généralement on est là et puis on rumine juste dans notre coin en train de se dire tiens mais là les gens sont pas là pour moi les gens ne me soutiennent pas et du coup un tel ne me demande même pas comment ça va en ce moment ou la seule question qu'on me pose c'est tiens alors ça y est t'arrives à te payer ou autre bref tu vois bien ce genre de questions qui peuvent très très vite te faire monter et te faire partir au quart de tour ben voilà donc c'est cette question de l'attente en fait et ici ce que j'ai envie de te proposer c'est que ton entourage ne sait peut-être pas forcément comment te soutenir et parce que tu as des attentes et quand je te dis tu je mets je me mets aussi dedans donc parce qu'on a des attentes et ben on ne va pas communiquer en fait autour de ses attentes et on va juste du coup attendre et qui dit attente dit forcément déception parce que de toute façon l'autre n'étant pas comme nous il va pas agir comme nous on aurait fait en fait même si cet entourage t'aime et du coup l'idée là c'est justement la première question pour toi c'est est ce que tu es au clair sur tes attentes qu'est ce que tu attends en fait des gens qu'est ce que tu attends ton entourage de quoi est ce que toi tu as besoin je t'inviterais vraiment à poser les mots dessus en fait parce que des fois on veut que notre entourage nous soutiennent mais on sait même pas comment en fait on aimerait être soutenu et donc avant de demander aux autres tiens mais tu devrais me soutenir tu devrais faire six à ça qui peut générer des conflits et ben c'est d'être au clair quel type de soutien as-tu besoin comment est ce que tu aimerais du coup que ton entourage soit un allié à quel niveau donc je t'inviterais à être au clair là dessus et puis peut-être aussi de quelle personne est ce que tu as vraiment besoin parce que des fois qu'on parle de l'entourage on se dit oui tous les gens de mon entourage ou ma famille devrait ceci cela mais est ce que tu as vraiment besoin qu'absolument toute ta famille te soutienne est ce que tu as besoin que ton oncle Jean-Luc que tu vois une fois par an te soutiennent en fait ou alors est ce que tu as besoin que telle personne tel proche cette personne avec qui tu vis dans ton quotidien par exemple te soutiennent et donc ouais de faire le point sur de qui est ce que vraiment tu as besoin d'avoir le soutien et puis la troisième étape effectivement ça va être de leur communiquer ça ça c'est un truc qui peut paraître vraiment pas naturel et pourtant je t'assure je t'assure que quand tu le fais en fait tu rends service tu te rends service à toi déjà parce que tu arrêtes dans l'attente et puis tu rends service à l'autre on est on a toujours tendance en fait à se dire tiens mais l'autre devrait savoir alors les autres sont pas télépathes et toi non plus en fait t'es pas voyant donc l'idée de la communiquer c'est en fait de leur donner la notice donne leur la notice dis leur de quoi tu as besoin en fait et au lieu de partir tu vois du principe qu'ils ne veulent pas me soutenir quelque chose qui peut être plus aidant en termes de pensée ça pourrait être ils ne savent pas comment me soutenir en fait et ça tu vois moi c'est quelque chose qui m'a aidé non pas de me dire qu'ils ne veulent pas me soutenir parce qu'en fait ça c'est beaucoup de projections derrière et puis encore une fois c'est ok c'est possible d'avoir vraiment un entourage qui n'est pas soutenant mais très souvent aussi c'est qu'ils ne savent pas forcément comment faire d'où le fait que toi tu te poses sur ok mais de quoi tu as besoin en fait est-ce que tu as besoin de mots est-ce que tu as besoin contre 30 services est-ce que tu as besoin de quel type de mots tu as besoin aussi qu'est-ce qui va te faire du bien à partir de quand est-ce que là tu vas sentir soutenu donc la question ouais que j'ai pour toi c'est à quel point est-ce que tu leur a communiqué ça en fait parce que c'est comme ça que tu peux transformer ton entourage en allié en leur donnant en fait les armes entre guillemets ou les ressources pour te soutenir toi parce que eux ils vont agir en fonction d'eux et c'est normal donc là l'invitation que j'ai pour toi c'est comment tu peux transformer ton entourage en allié en allant des gens toi regarder de quoi tu as besoin et ensuite de leur communiquer et en étant ok avec le fait qu'ils ne savent pas forcément faire comme on apprendrait un enfant de marché en fait apprends leur en fait à te soutenir donner les clés pour te soutenir en fait et puis voilà tu vois pour être totalement transparente avec toi moi c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup 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 travaillé j'avais beaucoup de mal à demander de l'aide à mon entourage beaucoup de mal à leur dire quand ça allait pas et c'est encore quelque chose qui est challengeant pour moi mais depuis que j'ai communiqué autour de ça que j'en ai parlé aux personnes vraiment importantes pour moi qui devraient me soutenir selon moi dans mon activité ça va beaucoup mieux en fait et je sens vraiment que j'ai une équipe en fait autour de moi et envers laquelle je peux du coup être 100% moi même aussi et dire quand ça va pas dire quand je doute dire quand je suis inquiète parce que je leur ai communiqué que j'avais pas forcément des fois besoin de conseiller j'avais juste besoin d'une oreille attentive d'une écoute d'un mot soutenant d'un mot encourageant et c'est en leur communiquant ça que je leur permets d'être là aussi pour moi donc voilà pour ce mot j'espère qu'il t'inspirera j'ai hâte de savoir comment est ce que tu vois ça et puis si tu n'as vraiment pas ça dans ton entourage je t'invite vraiment à voir au delà du coup d'entourage proche comment est ce que tu peux aller chercher du coup des soutiens comment est ce que tu peux te faire entourer et ça typiquement bah c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi on peut être aussi ton entourage soutenant et le fait pas voilà d'être accompagné et d'être juste entouré d'une communauté de coach qui te ressemble ça peut aussi ça peut aussi faire la différence et moi je sais que mon entourage je les adore ils sont géniaux par contre par contre j'ai aussi besoin de collègues slash consoeurs slash confrères coach qui m'aide aussi à voir les choses autrement et à surtout vraiment connaître ce par quoi je peux passer parce que eux aussi y passent voilà pour ce mot si tu as envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait bah je t'invite à cliquer sur le lien qui sera en dessous de de ce mot là pour découvrir le programme coach en mission parce que c'est notre ambition en tout cas de te permettre d'avoir aussi un entourage soutenant et avoir d'autres alliés au delà de la cellule familiale j'espère qu'on se retrouvera bientôt là bas et puis je te dis à tout bientôt Musique 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 Musique